A river in the dry land The last days in the last tent A heartbeat for a tin man And a waitress in a sage net Hey ! Yominas, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Ryagan On se retrouve sur un tout nouveau jeu qui est Crime Sight Disponible, alors moi j'ai vu, moi je suis sur PC, donc disponible sur Steam Alors, je tiens à préciser que j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui sortaient Comme quoi le jeu allait fermer ses serveurs début avril Donc si vous êtes tenté, sachez que début avril, les serveurs ferment Donc ça sert un peu à rien, même si le jeu en lui-même n'est pas cher Ce serait un peu bête de l'acheter alors que pendant quelques mois Mais moi j'ai découvert, avant de vous montrer les futures vidéos, donc les futures games que j'ai fait Avec plusieurs personnes, que ce soit Tifa, Yato et s'il y en aura d'autres qui nous rejoindront peut-être d'ici là Je vais vous expliquer comment se déroule la game Alors, nous aurons soit le côté détective, donc le côté des gentils Celui que vous voyez là sur le carré ou à droite Qui est Sherlock Soit nous jouerons Sherlock, ou soit nous jouerons le méchant Moriarty Qui est juste au milieu du Splashart à droite Les règles En tant que détective, en tant que Sherlock Du côté de Sherlock Nous allons avoir 6 personnages dans une map Genre comme un Cluedo Ça va être dans une map de Cluedo Mais c'est aussi comme à la Among Us Parce qu'il y aura un crime Il y aura quelqu'un qui va mourir Quand la game commence En tant que Sherlock Nous allons devoir trouver qui est l'assassin Et quelle est la cible de l'assassin Pour empêcher la personne d'être tuée C'est un jeu au tour par tour Comme un Cluedo pur Vous allez voir quand on va jouer Vous allez mieux comprendre comment ça se passe Et en fait, parmi les joueurs sur la map Donc nous, là, dans les vidéos que j'ai pour l'instant En fait, nous sommes 3 Parmi les 3 joueurs Un seul sera du côté de Morarty Et 2 autres seront du côté de Sherlock Si on aurait été 4, c'est 3 du côté de Sherlock Et un du côté de Morarty Mais là, on n'était que 3 Et en tant que... Donc, parmi les 3 personnes C'est au hasard On est sélectionné au hasard, bien sûr Qui sera du côté de Sherlock Et qui sera du côté du Morarty Son nom est assez spécial Il faut que je m'y fasse Et donc, du côté de Sherlock On doit devoir, parmi les 6 personnages Deviner qui sera l'assassin Qui est la cible Tout en se déplaçant dans la maison Le manoir et autres Case par case En allant pièce par pièce Bien sûr, pour que le méchant Donc, on va partir maintenant du côté du méchant Pour que le méchant puisse assassiner la personne Il y faut plusieurs choses requises Il faut que, bien sûr L'assassin Donc, le personnage qui sera sélectionné parmi les 6 Sera un assassin Devra s'équiper d'une arme C'est obligatoire Il devra avoir une arme sur lui Pour assassiner Ensuite, il devra être du côté Dans la même pièce que la personne Donc, s'imaginons Un personnage est dans la cuisine Il faut que la cible et l'assassin Sont dans la cuisine Mais Pour que le meurtre puisse Être bien fait Il faut qu'il n'y ait pas de témoin D'où pourquoi, en fait Ce jeu est basé sur chaque personnage Sur Sherlock Donc, le gentil Le détective Ou le méchant manipulateur Chacun de nous aura droit à 2 actions On aura droit de bouger de case 2 personnages sur les 6 Bien sûr Le méchant Le manipulateur Si lui, imaginons Je prends possession De Agatha Dans le perso Il y a une perso qui s'appelle Agatha Si je prends le contrôle de Agatha Mais que le méchant manipulateur Prend le contrôle d'Agatha On sera averti Que Agatha a été pris pour cible Dans les déplacements du manipulateur Et on pourra déduire Qui c'est Qui est Plus ou moins potentiel D'être quelqu'un de Mauvais ou pas Par contre On a 3 jours pour découvrir Qui est le méchant En gros A chaque tour On va passer de matinée A après-midi A soirée Par contre Si on est le soir Et que Sherlock arrive Le lendemain matin Il ne faut pas que le tueur Soit dans la même pièce Que la cible Sinon Sherlock va déduire Va dire La cible est à côté Et on peut se faire Battre assez facilement Il faut en gros Manipuler Ses amis Avec qui vous jouez Il faut Il faut savoir mentir Je suis désolé de dire ça Mais il faut savoir mentir Dans une de mes games J'ai du mentir Et j'ai du manipuler Ma maman J'ai manipulé Tifa En disant que Le tueur Qui était réellement le tueur Était pour moi le tueur Parce que Tifa Pensait qu'un autre Que Agatha Était le tueur A ce moment là Et j'ai dit Non pour moi C'est pas Agatha C'est telle personne Et au final Moi j'avais raison Mais je l'ai manipulé Parce que j'y fais croire Que pour moi c'était ça Alors que pour elle J'avais fait des déplacements D'Agatha assez suspects En gros Il faut faire des déplacements Assez suspects Pour faire croire aux gens Que tu vas faire Telle ou telle chose Tu peux dire En fait l'assassin Ne peut posséder aucune arme Pour faire style Qui n'est pas assassin Mais imaginons Je peux posséder une personne Qui va chercher une arme Se rapprocher d'une personne Pour faire croire Qu'il y a quelque chose Vous voyez C'est vraiment Vraiment comme le Cuyédo Le Cuyédo J'avais joué à l'époque Mais très peu de games Et au final Bon ben C'était J'ai plus de souvenirs Mais si ça ressemblait à ça Franchement c'est très fun Mais voilà C'est un petit mélange comme ça Puis à mon gosse Franchement Je sais que J'ai vu beaucoup de comparaisons Entre ces deux là Que c'était un mélange des deux Plutôt Mais voilà Je vous ai dit à peu près De toute façon Quand vous allez voir les games Après cette présentation Je voulais au moins vous dire Un minimum les règles J'ai pas fait tous les tutos Pour être honnête En tuto J'ai fait présentation J'ai pas fait le commande des caméras J'ai pas fait tout le reste Les déductions de Sherlock J'ai fait juste ça Et en entraînement solo J'ai fait Ça Je n'ai rien fait d'autre Ni le scénario Rien Donc là Les vidéos que vous allez voir Qui sortiront Dans les premières vidéos C'est vraiment Sans avoir fait le tuto Le gros tuto et tout J'ai vraiment fait le truc Rapido Je voulais qu'on rentre en game Assez rapidement Parce qu'il était assez tard Et je voulais pas Qu'on s'attarde sur ça Donc on s'est lancé Directement dans le vif du sujet Directement dans les games Donc j'espère que les explications Sont assez claires pour vous De toute façon Vous verrez ce que ça donne Moi j'ai trouvé le jeu Vachement intéressant Et je trouve ça dommage Que les serveurs vont fermer Alors si c'est sûr à 100% C'est dommage Et si vraiment Il change d'avis avant Bah ce serait cool Parce que Honnêtement mine de rien J'ai découvert ce jeu J'avais entendu parler Il y a un petit moment Mais vraiment léger Mais sans voir le trailer Hier j'ai regardé le trailer J'ai fait Ouais il a l'air d'être Vachement cool Et honnêtement Il en voit Mais il est très prenant Mais dommage Que dans Quelques temps Ouais dans 3 mois Dans 3 mois Donc Non même pas dans 3 mois On est déjà en février Il ferme en avril Donc dans 2 mois Il est fermé C'est vraiment dommage Moi personnellement J'ai accroché Bon allez Trêve de bavardage Je vous laisse Sur les games qu'on a fait Et vous verrez bien Ce que ça donne J'ai adoré Allez sur ce Je vous laisse les amis Et bon visionnage Non non J'ai fait aléatoire maintenant Oh putain C'est la même Mais j'ai mis aléatoire Ah puis je suis même pas le méchant C'est pas drôle Comme je dis souvent à Val J'ai invoqué le démon Tu vois quand je rote Bah là j'aurais pu invoquer le démon Heureusement qu'il n'y a pas grand monde qui regarde Non je plaisante Ah la pute Je plaisante Ah il y en a qui réfléchit Ah mais putain Merde je les ai spammés Ah merde il faut déjà donner les ordres J'avais pas vu J'ai donné mon bébé comme à la gonde Ah la la Quand je dis ça je suis le premier à avoir validé mes ordres Je suis pas le seul à avoir fait n'importe quoi Donc ça va Au revoir Regatta Le groupe il a été déplacé là Catherine ici Bon ok Oh je fais plus confiance à Catherine non Donc ce n'est plus la cible de Moriarty Et j'ai pas confiance à Catherine non plus T'as pas confiance entre eux Parce que moi j'ai contrôlé Catherine étonnamment Moriarty a pris contrôle d'elle Moi je dis Donc déjà Il se plaint parce qu'il a plus confiance en Catherine Alors que c'est lui le méchant Donc c'est Catherine et Bertrand Qui a fait des kills depuis tout à l'heure Donc déjà Il pue ces deux là On a pas confiance en Catherine Mais c'est lui qui l'a déplacé Donc il l'a mis au fond Moi je dis que c'est Je sais pas pourquoi je le sens pas Moi je sens que c'est lui On a compris que tu as contrôlé Catherine Ah tu peux choisir de changer Je comprends rien et tout Non c'est qu'il y a quelqu'un Peut-être qu'il y avait encore un texte Et qui a pas lu Tout simplement T'as gâte à te soignes soi ? T'as gâte à te soignes soi ? T'as gâte à s'y aller T'as gâte à s'y aller T'as gâte à s'y aller Allez moi pour faire comme David Shadow Ah même pas Il va faire ses provisions Il a Il a pas fouillé Ayato n'a pas déplacé ses deux pions Et là il se fait avoir cette chifre Ok Lui il va où il va là Ok Il fait une bonne Ouf Ouh ok Il y a encore une herminette Ah c'est ça une herminette une arche D'accord d'accord Et il fait nuit allez dodo bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Non On Il Tout Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Okay Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, les deux ont été contrôlés par le... Ouais, les deux. Les deux se ciblent. Donc Agato, il a contrôlé Agatha et Berkeley. Ah, on sait tous que le tueur, c'est le troisième en bas. C'est le troisième en bas. Ouais, je pense que c'est tout. Est-ce que c'est pas la journée de la déduction ? Non, c'est pas aujourd'hui, la journée de la déduction. Ok. C'est pas la journée. Ok. Encore contrôlé par le méchant. En fait, il contrôle les mêmes, donc tu sais qui c'est qui prend. C'est complètement con, en fait. Ok. Ouais, il faut essayer de varier parce que sinon tu sais qui est la cible. Ah, elle va faire la mort sur une faute bête. Ah, la nourriture, cool. Ok. Et lui, en fait, il tourne en rond dans le salon, il sert à que dalle. C'est un peu le perso useless quoi. Ah, il va enquerque à fouiller tout ça. Ah, il va enquerque à fouiller tout ça. Sous-titrage ST' 501 Donc, on sait que l'assassin, c'est gros porc. Ah oui, ils mettent dans l'ordre. Ouais, et tu vois l'araignée. Il y a juste une araignée, c'est lui. C'est à 100% sûr. C'est bien ce que je pense. Ok. C'est bien au moins, j'ai à peu près une idée. C'est bien. Ok, Dorothée de mes fesses. Elle aussi va avoir une envie de gâche. Non, 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 non. On ne va pas faire bouzou. Doucement, il ne faut pas forcer comme ça, sinon vous allez vous exploser le trou de balle. Oh, oh. Putain, j'ai tellement de la peine, quoi. Moi, ça me fait rire. Oh, putain. Hum. Hum. Pour l'instant on s'en sort bien, ce n'est pas encore fini, mais ce dernier jour ça peut marcher. Ok, il y en a qui déplacent le gros ici, mais bon il y a encore Catherine et celui qui se tortille dans tous les sens qui peut être méchant, il y en a encore ces deux là, ok donc ça essaye de mettre pas de témoin dans la salle, regarde la primogène, oh what the fuck. Naturellement si nous découvrons l'identité des assassins nous pouvons utiliser le gaz pour l'entraver. Morgan Freeman recherche sa tombe. Oh putain, il peut y avoir encore en mes jambes, ça peut être encore Catherine, ou évidemment Catherine s'est rapprochée de Bouzou. Ouais Bouzou, bâcher Bouzou. Ok. Ah les deux méchants ça peut être Catherine et lui. C'est un des deux ça peut être, au final. Ouais ça peut être un des deux, de toute façon c'est obligé que c'est un des deux. Soit Catherine, soit lui. Ok donc. Ouais. Est-ce que les deux premiers c'est pas le méchant qui les contrôle, je crois. Mais je me pose la question en fait. Bah je vais bien voir ça, c'est un nain que j'ai contrôlé. Ok donc pour l'instant. Ok. je trouve les deux premiers c'est lui parce que le premier c'était Barclay, Birclay, ouais, Birkelly. Ah non c'est pas dans l'ordre. Eh Catherine t'es une pute, tu veux te calmer. Tu veux te calmer ton sexe. Non mais c'est le tueur qui ramène Catherine là-bas. Pardonnez-moi pour la tente. Ninjutsu. 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 Ouais bah ton analyse elle est super cool mais moi je lis pas. Surtout qu'en fait c'est trop grand, tu peux pas savoir en fait. Oh il fait beau. Allez il nous reste un tour. On sait que de toute façon c'est Birclay qui va tuer Catherine. Ou que Catherine tue Birclay, on le sait c'est obligé. Donc si c'est bien un des deux qu'elle tueur et si c'est un des de la cible, eh ben on a perdu. Pour moi c'est perdu. On verra bien. Là si on survit, on a gagné. Ah oui. Là si on survit, on a gagné. J'ai eu l'espoir. Là si on survit c'est gagné. On a gagné. Mais vu comme il a rapproché les deux, c'est trop évident. C'est trop évident qu'on monte sur les deux. Oh putain de grosses salopes. Oh. Ah non ça peut pas être elle. De toute façon les deux potentiels c'est Catherine et Barkili. De toute façon tous ceux qui sont fatigués c'est pas eux. Il ferait pas en sorte que... Enfin il ferait en sorte que les gens soient fatigués. Donc elle a pas été contrôlée c'est moi qui l'a déplacée plus loin. Ah oui mais c'est mort pour Catherine. Ah bah parfait alors. Trouve pas à bouffer s'il te plait. Salope. Oh putain de ça. De toute façon c'est le dernier tour. Ouais. C'est toujours en train de crever celui-là. Il y a pas eu de loup. Je suis en train de me dire on a pas eu de loup. Ouais. C'était au hasard. Je sais que j'ai mis un ou deux loups qui peut apparaître par game mais c'est aléatoire. C'est aléatoire. Yes. Oui. On a un péché. Alors le méchant c'était... Ayatou. C'était va alors ? Ayatou. Les mains en l'air. FBI. On a déjoué ton plan. Nous avons réussi à déjouer le plan funeste Moriarty. Aucun doute à éviter une catastrophe. Vous avez pété le cul d'Ayatou. Ouais c'était va alors c'était toi tu as la même taxe que moi. On a appelé le FBI. On l'a défoncé. Alors attends c'était qui alors la cible ? Berkely ? C'est ce que les personnages que vous pensez être l'assassin. Oh mais attends il faut choisir. Il y en a deux qui ont choisi Catherine. Oh attends. Est-ce que ça veut dire que c'était pas Berkely ? Alors on pense que l'assassin est Berkely. Moi je pense que c'est lui. Incroyable mon assassin a été démasqué. Ah c'était Berkely en fait. Bah oui regarde bizarrement pourquoi le méchant aurait choisi aussi Catherine ? Ouais c'est vrai. Moi je l'ai pas deviné tu vois c'était toi qui a deviné. Mais j'aimais parce que c'était lui qui a voté elle. Et la cible c'était deux routiers. Celle que j'ai pas arrêté de déplacer aussi. Et tu récupères la cible cible. Il y a toujours une grande cible cible. Et là il y a des oublains. Il et le ça peut très bien. Ca l'a beaucoup plus belle cible.